En tant que, par rapport à sa lutte contre le choléra, nous avons vu votre présentation dans la vidéo, avec donc le rôle clé que WaterAid a apporté, c'est pour cela que j'aimerais maintenant accueillir Pamela Chisanka, représente nationale de WaterAid en Zambie, pour quelques remarques. C'est à vous. Pamela Chisanka, la parole est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Pamela Chisanka et je suis la représentante nationale de WaterAid en Zambie. Merci au docteur Kapaya qui, je sais, est avec nous. Je pense qu'il a vraiment posé les choses sur la manière dont nous avons pu agir contre le choléra en tant que pour ce pays. En tant que notre organisation, nous avons travaillé en collaboration avec le pays et avec le travail que nous avons fait, il y a plusieurs choses que nous avons réussi à faire ensemble en tant que pays. Certaines de nos réalisations, le docteur Kapaya en a déjà parlé, et la raison pour laquelle nous avons réussi cela, c'est que nous avons pu travailler ensemble en tant qu'acteurs collaboratifs, mais différents secteurs aussi, avec l'éducation, les installations sanitaires. Donc, par rapport à tout cela, il y a donc un aspect de coordination. En tant qu'organisation, quand le plan d'élimination du choléra a été mis en place, on a travaillé avec l'OMS pour se coordonner et mettre en place ce plan avec tous les différents secteurs réacteurs. Comme Kapaya a indiqué dans la vidéo, nous avons une grande volonté du parti politique aussi pour remettre en place des choses pratiques sur le terrain. Donc, le vice-président, par exemple, nous avons pu l'appeler pour nous aider d'établir un cadre, une structure pour pouvoir mettre en place ce programme, et on a pu avoir des vrais conseils, un vrai soutien. Et c'est ainsi que nous avons pu trouver, coordonner tout cela pour pouvoir le mettre en place, grâce aussi à monsieur, le docteur Kapaya. Donc, depuis, nous avons fait plusieurs activités pour s'assurer qu'on reste coordonné en tant que différents acteurs pour pouvoir mettre en place ce plan. La plateforme de coordination a été mise en place. Si vous avez vu le programme de Zambie contre le choléra, c'est vraiment 70 % pour l'assainissement des eaux. Et ensuite, donc, les activités EHA pour soutenir la mise en place de ce plan de différents aspects. Les autres acteurs ont participé aussi pour nous aider et mettre en place différentes parties du plan. Comme nous avons indiqué, nous n'avons pas eu de pandémie depuis 2019 de choléra, et c'est parce qu'aussi, nous avons pu mettre en place tous ces différents aspects du plan de contre le choléra. Donc, par rapport aux ressources, ce n'est pas les plans de ressources nationales, mais on a eu du soutien de différents acteurs. Il y a différents ministères ainsi que différents gouvernements qui font partie de ces mécanismes de coordination qui nous aident à mettre en place tout cela. Donc, par rapport à notre augmentation jusqu'à maintenant, cela a été avec différents ministères, différents corps du gouvernement qui ont pu contribuer à ce plan d'illumination et qui nous a aidés. En général, nous avons donc des réunions régulières où on se met à jour sur ce qui est en train de se passer et on met tout en collaboration pour éviter les duplications. Pour cette collaboration, on veut s'assurer que cela n'a pas juste lieu au niveau national, mais on travaille aussi avec différents acteurs pour savoir comment ce mécanisme de coordination pourrait passer au niveau du district, au niveau des localités. On travaille aussi, on essaye aussi de trouver une manière systématique d'approcher tout cela. Et dans d'autres programmes, on essaye de trouver des points communs entre différents programmes afin d'améliorer notre programme. C'est un plan national, mais on essaye également d'utiliser la plupart des opportunités pour les intégrer à différents secteurs, pour les mettre en place et pour mettre en place tous les aspects du plan d'élimination dans différents secteurs. Ce qui est important de remarquer jusqu'à maintenant, c'est que nous avons un vrai plan d'attaque, car notre plan a des indicateurs très importants et très clairs. C'est pour cela que nous pensons que nous allons y arriver et que nous allons arriver à raffiner tous ces parties du plan. Donc, jusqu'à maintenant, par rapport à la coordination qui a été mise en place, il y a vraiment des acteurs clés. Et en tant que leadership aussi, c'est vraiment cela qui nous a menés à améliorer nos efforts et nos activités, dédiés, même si nous n'avons pas eu de budget national à dédier. Donc, finalement, pour parler des choses qui sont mises en place à ce jour, par rapport au COVID-19, par exemple, ça peut continuer à mettre en place des aspects de notre plan d'élimination pour coordonner tout cela ensemble. On utilise différentes plateformes, on continue d'être en relation avec les différents acteurs pour pouvoir mettre en place ce plan d'élimination du choléra. Donc, les deux dernières années où nous avons été sans choléra, nous sommes en train de regarder d'autres opportunités pour intégrer différents aspects du choléra. Et cela, pour nous, c'est un grand succès parce que nous utilisons des structures qui existent déjà. Donc, c'est pour cela que nous intégrons tout ce plan du choléra pour utiliser les structures qui existent déjà. Ainsi, nous pouvons minimiser les coûts et améliorer tous les processus. Par rapport à le temps que nous avons, je crois que mon temps alloué s'est terminé. Donc, avec le leadership du ministère de la Santé et de nos partenaires, nous sommes absolument en train d'obtenir les objectifs que nous nous étions fixés. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.